Salut à tous, c'est Titocoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Hydrasil en pur AVA, donc on est sorti du tournoi la semaine passée. Petit siège du coup, 1 contre 1 vs Hydrasil, donc une très bonne guilde française. J'espère du cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on va regarder 2-3 petites défenses qu'ils ont préparées pour nous, donc majoritairement une petite défense avec de la Byung-Chul et un petit peu de la Nana. Ils ont des petits tours avec de la Syrie, Eshir et du Liesel, donc c'est pas si mal que ça, honnêtement c'est pas trop mal, on va essayer de cliquer ça je pense, même si les Eshir sont potentiellement en Swift. Et puis derrière on regarde qu'il y a de la Chandra, Berna, Vritra, un petit peu comme nous, de notre côté. Alors on est allé chercher très très loin chez eux, apparemment, je vous montre un petit peu ce qu'ils ont de prévu. Voilà, pour la backlane, en tout cas c'est marrant, j'avoue, assez atypique. Et on a également du Oda, Ophélia, ok. Bah écoutez, on est parti avec les premières offenses. Et quoi de mieux que de montrer sa supprimatie en faisant une petite Julie première offense contre cette Syrie, Liesel et Eshir. Bernard, qu'on est venu en Swift très rapide. A gauche, on met des dégâts sur Light, à droite, speed up effect. On a le Galeon qui est en Vio, voilà, avec à gauche, dégâts sur Light, à droite, on a mis un petit peu de crit d'email de skill 2. Et enfin on a la Julie, full dunker, avec à gauche, à droite, multi de l'attaque. Objectif, cleave. Donc on a notre speed, et ça manque de will, ce qui veut dire qu'on peut mettre les break def. Et qui dit mettre les break def, dit intonquable. Petit proc violent, je vais juste faire ce kill 2 ici, s'il y a du Dumesis, je ne prends pas le risque. On est sûr de kill avec cette Julie. Voilà. Allez, offense numéro 2, Nana, Byung-Chul et Bella. On devrait faire l'offense avec Truff et le Robo-Light, mais j'ai plus les runages sous la main. Donc on va faire une petite cleave avec CP, un peu négligent. Donc Tiana runa en Swift très rapide. Au niveau des artefacts, on a mis à gauche, dégâts sur vent, à droite, crit d'email de skill 2. On a le Galion qui joue au premier. À gauche, dégâts sur haut, à droite, on a mis crit d'email de skill 2. Et enfin on a le CP, qui va être capé à Q avec son arte de droite. Et à gauche, multi-objectif cleave. Du coup, c'est quand même rapide, du coup ça ne devrait pas être spécialement tanky. Il faudrait qu'on réussit à mettre le break def, surtout sur Byung-Chul. Parfait. Et là on a un bon skill 3, on est capé à Q, du coup on est supposé bien réduire ATB. Petit skill 2. Et on va aller tuer du coup, je pense, directement sur la Nana. On a le SP, ce qu'il a ici, parfait, on va faire skill 2. Et on essaie de ne pas se faire solo par ce Byung-Chul derrière. Normalement, ça devrait le faire. Ici, il ne procre pas qu'elle soit violent. Parfait. Pour force numéro 3, Perna, Zen, Chandra. On va y aller avec une Tessarion, Egang et Rayleigh. Donc une Rayleigh qu'on a ruinée en Vio-Wheel. Réduction feu à gauche, à droite, récupération skill 3. On a la Tessarion qui est en Vio-Wheel to Crit. Qui a pris AQ sur son S3 avec l'artefact de droite. Et à gauche, on a mis des dégâts sur vent. Et enfin, on a le Egang qui est en Despair-Wheel. Avec à gauche, Multi-T et à droite, un petit peu d'accuracy skill 2. Le Kala Chandra ira sur le Perna. Du coup, nous, on va focus à Rennes en premier. Le tuer, puis on ira sur Perna dès qu'on aura la possibilité. Et on terminera par le Chandra. Du coup, bon, on a le premier tour. Je vais faire le skill 2, juste pour les glancing. On va de vrai. Voilà. On va faire ça pour Cleanse. Hop. On a de la TB également. Et c'est quoi ? Si on peut mettre un Stand Espair ici à gauche, c'est parfait. Très très bien. Et nous, on va aller focus directement. On va pas là pour le tour, en fait, sur le Perna. Mais tu sais quoi ? On va aller dessus quand même. Oh, what ? Il est full knocker. Waouh ! Il est vraiment full knocker. Ou bien c'est nous qui avons trop de dégâts. On va faire skill 2. Hop. Et on va aller le taper. Si on peut le Stand Espair à nouveau. Le Kala va, comme prévu, sur le Perna, qui est full offensif. Et nous, on va aller sur le Rennes, comme prévu initialement. Qui est full tank. Donc, pas de soucis. En attendant d'avoir le Strip que voici. Hop là. Bon, on a pas eu le Strip malheureusement. Comme par hasard. Ok. Bon. On va continuer de travailler là-dessus. Pas le choix. Voilà. On va faire le skill 1, je pense. Ça va faire autre chose. On va garder le Prince. On va faire skill 1 ici à gauche. Résistance. Très bien. Le Kala, voilà. Va changer. Maintenant, on peut aller sur le Perna. On va essayer de le one-shot. On a un petit proc. On peut le tuer. Parfait. Et maintenant, à ce side-là, il n'y a plus de dégâts pour me tuer. Et il n'y a plus de sustain non plus également. Donc, on peut aller tranquillement sur Chandra. En attendant d'avoir le Strip à nouveau sur Egang. Décidément, les trucs de violence sont d'un côté. On enlève le Glancing. Ça, c'est cool. On peut peut-être seulement tuer. Je pense qu'on va mettre un HP. Ça, c'est assez tanky. Allez, offence numéro 4. On va bâtir sur l'offense qui m'a filé une super loose la dernière fois en siège. Ezio, Devaraja, Syrah. Syrah, Vio Will, full attack avec dégâts des bombes à gauche à droite. Le Ezio, en suif très rapide, qui outspeed. À gauche, multi à droite, accuracy skill 3. Et enfin, Devaraja, en Vio Will, qui a percuté avec son artefact de droite. Et à gauche, la petite réduction light. Donc, on outspeed. Et je pense qu'on va disposer directement la Narcha. Je pense qu'on va la tuer le plus possible. C'est le plus intéressant. Donc, forcément, on outspeed. Oh, ça, c'est cool que ce soit off-wheel. Parce que je ne suis pas certain de pouvoir strip ici à droite. Par contre, CC, je pense que normalement, ça devrait le faire. Sauf si on se fait un petit peu le sac. Parfait. Et, bah, écoutez, comme prévu, je vais aller directement sur cette Narcha. On réussit la bombe. C'est incroyable, j'impression que le sac. Dismount. Et on prend d'énormes dégâts. On va réduire avec ça. Et on va aller taper directement là-dessus. Hop. En vrai, elle est quand même tanky. On va proc le pacificier à gauche aussi, je pense. Oh, excellent proc, ça. Wow. Insane proc. Bon. En mettant. On va faire un skill 2, je pense, simplement. Hop, on tue à gauche. Parfait. Le focus continue sur notre Deveradja qui est tanky. Mais il ne va pas tenir encore si longtemps que ça. Il faut faire attention. On va taper ici à gauche. Il faut qu'on tue le plus possible. On va faire un skill 3 pour strip et aider. On a un petit peu ATB. On va mettre la bombe ici à droite. On tue ici à gauche. Et normalement, maintenant, on devrait être plutôt pas mal. On va faire skill 3 pour récupérer son skill 2. Et pouvoir se sustainer un petit peu sur son skill 2. Hop. Ah bah, on n'a pas cassé le shield. Du coup, pas vraiment. On peut faire ça. On peut faire péter la bombe, tu sais quoi. Voilà. Et ça meurt. Allez, offense numéro 5. Bearkill, Theomars et Ophélia. On va faire une offense qui risque d'air. Mais vas-y, j'ai envie de la jouer. Convenant pour aller one-shot Ophélia. Derrière, on a Nuyo qui solo. Où qui temporait suffisamment. On va voir si ça fonctionne. On a runé, du coup, Konamia en suif très rapide. Qui va donner le tour à Covenant. Qui est full knocker. A gauche, dégâts sur feu. A droite, crit d'emets kill 3. Puis on a la Nuyo. Hop, tu s'endresse en vampire en dur. A gauche, life drain. Et à droite, life drain. Pour un petit peu sustain. Allez, objectif, kive. Je sens que c'est une mauvaise idée. Mais vas-y, c'est pas grave. On donne le tour. Hop, on tue la Ophélia. Et maintenant, on serre les fesses. Pour que la Nuyo puisse faire quelque chose. Mais, en vrai, je n'y crois pas les gars. On va aller taper ça. Pas le choix. Oh, on met des bons dégâts, en vrai. Attends. En limite, tu peux mettre la sustain là, non ? Ok, dommage. J'aurais bien tenté. Je ne serais pas qu'elle mieux va le faire, les gars. Elle va se faire avoir, au bout d'un moment, non ? Après, si on tue, on peut gagner, hein ? Attends. C'est fine, là, non ? En vrai. Ok, easy, en vrai, dégâts. Easy. On bloque le passif. Là, on ne meurt pas. Hé, 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 hé. Allez, offense numéro 6. À nouveau, une Lysol Herchir, Tsiri Dark. On va y aller avec une cleave, Jin Dovalution. On sait que notre Dova est plus rapide que son Herchir. Parce qu'on est trop rapide. Jin, qui joue au deuxième. Qui jouera du coup au dernier. mais j'ai quand même mis pour pouvoir lasser si jamais ça tank en face avec du crit damage en fonction de mauvais état à gauche et à droite Illusion, full knocker, j'ai mis dégâts sur O à gauche et à droite j'ai mis crit damage skill 3 Objectif, cleave, allons-nous, outspeed, O senti, cleave en face, O, O, y'a du Nemesis à mon avis U, O, j'ai perdu, haha, ok bon on va essayer de tuer le truc mais je pense qu'on va tout mettre à l'HP, ouais Après il derf, après il proc, oh non, j'allais dire, y'a peut-être moyen avec les glancing ou quoi mais ça va être compliqué Je crois que c'est loose là Euh, ouais peut-être avec des stuns hein, on sait jamais, on temporise, pas de stun Oh non, vas-y, nous laisse même pas cleave, on prend d'autres airs d'or, héhéhé Euh, mais on peut plus gagner là, je pense que c'est mort J'ai tué ça mais bon, je pense que là, c'est compliqué Après, si j'arrive à tanker ce tour-ci, au château, j'ai mon spell, hein, m'attends Et du coup, offense numéro 7, bah on va à Bruiser du coup, parce que c'est Anticleave Et bon, j'ai runé une des fois vite fait en Vio-Will comme ça Elle est pas assez rapide, elle devrait être plus rapide mais vas-y, j'ai pas envie de chercher d'autres runages À gauche, réduction d'arc, à droite, j'ai mis un peu de recovery skill 3 La Triana, si la Triana n'a MSC, elle devrait être full tank, là elle est full knocker C'est pas grave, dégâts sur light à gauche, à droite, on a mis crit d'émet skill 1 Et puis le kinky devrait être en despair, et là il est en Vio, il est bien tanky Avec une réduction haut à gauche, si vous ne comprenez pas Et à droite, multi-hit, allez c'est parti Euh, bah vas-y, on va reset les CD là, du coup On fait sur quoi, sur Liesl, ou bien on fait sur Ciri Dark, je pense Ciri Dark De toute façon, on va mettre l'immunité derrière, voilà On va aller taper là, à droite, j'imagine Oh là Ah ouais, mais on est trop lent, du coup il va quand même pouvoir faire ses spells Ok Ah il est en Vio, je pensais qu'il était en despair son truc Vas-y Euh Mais là je vais faire Ça sur moi-même, parce que sinon je vais me faire one shot Pas le choix Je vais voir ce clean Et on va aller sur le Liesl, puisqu'apparemment c'est lui qui prend Un peu cher pour l'instant Et là on va faire le gros skill Pouf, 14k, waouh On aurait dû mettre des dégâts sur O On va aller le taper, pour essayer de tuer, vite possible On va faire skill 2 pour mettre un max de dégâts Oh non, il ne meurt pas Ok Fini Magnifique Et on va aller reset ce truc-là, même s'il vient de faire son spell Vas-y, c'est quoi On peut faire skill 2, ce clean, ce heal Crit Mettre des gros dégâts J'espère honnêtement, c'est pas mal Ah oui, finalement on est bien Bon, reset Mettre le slow Magnifique Et on mis script Ouf Offense numéro 8 On va faire une offense super marrante Robo Galion Ipunbeek Donc une offense avec 1 million de recense chèque Ça fait grave plaisir Bella Byung-Chul Nana Comme def On veut juste ce objectif clive Avec un robot qui est né en suif Qui joue premier Multi-t à gauche à droite Le Galion qui joue second Une petite réduction Vent à gauche À droite J'ai mis du crit d'émet skill 2 Et enfin on a le Poumbeek Full le cœur À gauche Dégâts sur Dark À droite Crit d'émet skill 3 On n'est pas skill up Objectif clive Du coup On joue premier On peut faire skill 2 directement On sait que c'est full off wheel On va chercher le stun sur Byung-Chul Qui est je pense la priorité Voilà On va faire le skill 3 Mettre de breakdave sur Bella C'est le plus important Ah Ok Bon bah du coup On va taper sur quoi Euh On va sur la Nana ou pas On va rien tuer là je pense Je crois c'est pas le choix Non mais 39 000 On tue pas Oh oh Bah écoute Bah écoute Je vais faire un skill là Pour produire son ATB Je vais aller Tuer ça une première fois Je vais aller tuer la Bella Et on va essayer de ne pas se faire solo Par le Byung-Chul Écoute Il n'y a pas le choix Voilà On a le skill 2 à nouveau Euh Je crois que le mieux C'est de faire un skill là Et d'assurer le kill Sur ce truc là Et pitié Byung-Chul Ne pète pas à plomb Ok on a le stun Ok on a pas le stun Ok on lap On lap Ok il y a des résistances Ok on a le sif ou pas Oh on a le sif Oh non Il joue avant Oh no On va relap avec le robot On va pouvoir tuer Si on met le Break Death Oh la 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 Calculé Allez offense numéro 9 A nouveau une Lysol Le Sheer Ciri Dark On va arrêter de troller On va faire une offense safe Puis en plus J'ai héroïde Et j'ai son skin Et je trouve son skin Vraiment stylé Donc on est obligé De le jouer ce siège-ci Il est skill up Je l'ai runé comme ceci Donc bien tanky De petites optocrites Pas trop d'accuracité Réduction dark à gauche À droite multi Rihanna Full tank Vio wheel A gauche Réduction dark à droite Recovery skill 2 Et là des fois On l'a mis en Vio wheel Avec à gauche Réduction dark et à droite On a mis de la recovery skill 3 Je pense qu'on va tuer La série dark en première Puis on ira sur Lysol Et on terminera par les Sheer On n'a pas le premier tour Parfait Ça m'arrange Potentiellement du Vio Oh on prend cher Oh Bah là j'ai pas besoin De faire de spell Je vais juste garder Je vais aller taper ici à gauche Oh Attends mais what Ah bah je me suis fait l'app Oh bah j'ai failli me faire un shot Avec les pros qu'il a eu J'aurais pu la perdre Est-ce que j'ai envie d'aller là dessus Personnellement oui Sinon je vais prendre trop de dégâts Je pense Ok Et je vais aller Faire un skill 2 Pour me heal Je pense Il faut qu'on ait contrôlé Maintenant la série Qui a récupéré son spell Après je peux juste aller La reset Voilà Et je vais aller mettre Un slow ici à droite Très bien Bon bah écoutez Au niveau des slow On va aller en chercher Un ici à gauche Il a 0 d'ATB Oh nice proc Nice proc Proc beaucoup en face Et on va aller Réduire l'ATB Parce que là Il y a le slow Du coup Ça prendra du temps Avant de récupérer son spell J'ai envie de skill 2 ça Mais d'un autre côté J'ai envie de me heal Qu'est-ce qui est la safe way ici Et vas-y je vais faire skill 3 Au pire je proc Ça marche aussi non ? Non Dommage C'est taunt En vrai je vais aller Contrôler ça On a pas de destroy dans la compo J'avoue c'est dommage On va aller ici à gauche On va taper un max Et je vais aller reset Du coup Ce truc là Voilà De toute façon On a l'immunité On va aller taper ici à gauche Le but c'est de tuer Très bien On va ce heal Et normalement maintenant Il n'y a plus assez de dégâts On va mettre un slow à gauche On va aller je pense directement Sur le eschir On va pas perdre de temps Les dégâts de Ruiz J'aime trop Et regardez moi ce skin Comme il est magnifique Je trouve incroyable ce skin perso Je suis fan Allez Dixième dernière offense On est contre une Nana Byung-Chul Et Ni Gong On va y aller avec une Dominique Riley et Rina Donc l'objectif Aller atomiser la Nana Le plus de fois possible Le plus possible je pense On ira sur Ni Gong Et on terminera par Byung-Chul Donc on a la Riley Qui est ruinée en Vio Will Avec à gauche Réduction Vent A droite Recovery Skill 3 Le Dominique En Vio Destroy Avec à gauche Et à droite 2 multi-hit Et la Rina Qu'on a ruinée Full HP Broken Set A gauche Réduction Vent Et à droite J'ai mis un peu de Recovery Skill 2 Allez c'est parti Du coup on n'aura pas le premier tour C'est normal On va prendre le Break Death Mais on va skin Parce que c'est pas Split tuner en face Parfait Voilà on va faire skill 2 Hop On va voler les buffs Mais c'est pas grave On garde le buff attaque Parfait Et nous on va aller taper Directement je pense La Nana En fait est-ce que c'est vraiment La Nana Ou bien surtout Byung-Chul C'est vrai que si on tape Byung-Chul Il fera moins de dégâts Parce qu'on a du Destroy Donc peut-être que c'est La stratégie d'aller dessus Au final Et on lui fait très mal En fait surtout Waouh On lui fait extrêmement mal On va faire ça directement Je pense qu'on va juste Buung-Chul le plus possible En vrai de vrai Je pense que c'est ça la strat Bon il suit scène bien Mais en vrai Si on le Destroy Il fait moins de dégâts S'il fait moins de dégâts Bah On gagne la guerre de Destroy Puis On a moins de chance De se faire one-shot Waouh Ce Slipple a une scène Là on va le tuer Une première fois On a beaucoup de proc On va le tuer tout court Voilà Maintenant on va aller sur J'imagine Sur le Nigong Qui va revive Mais on va déjà l'entamer La Nana qui est en bio Hop On va mettre des bons dégâts Oh les dégâts qu'on met What the fuck Il fait trop mal le Dominic Incroyable Hop On va tuer Parfait Elle en est plutôt pas mal Bon du coup 9 sur 10 On a pas eu une petite offense C'est pas grave Je me suis bien amusé Ce siège-ci En vrai de vrai Bon on a été un petit peu Olé olé J'avoue sur les offenses Mais vas-y C'est le dernier siège La saison Voilà 9 sur 10 Ça reste ok Je pense qu'on devrait gagner le siège Ça va dépendre un petit peu Du winner rate Dans les heures à venir En tout cas Moi je me suis bien amusé J'ai déjà Hydrasil Leur défense On était fun Et j'ai un autre guild Parce que c'est tout The Booboss Voilà Allez J'espère en tout cas Que cette petite vidéo T'a plu Si c'est le cas Et bien n'hésite pas A t'abonner Un petit pouce bleu Et tchou tchou les potes C'était Tito